Salut les gars, c'est Fermer9, je donne celle de notre vidéo, on est parti pour jouer du double-fut en tournant mondial, donc je joue cette version avec les squelettes et le fuyé à gobelin évolué, et version chevalier parce qu'il n'y a pas la foreuse dans ce tournoi, parce qu'il n'y a pas les nouvelles évolutions, donc il n'y a ni foreuse évoluée, ni géant gobelin évolué, bon tour de princesse comme d'habitude, maintenant c'est limite la meilleure tour, tour du duché s'embête un petit peu les decks cycle et canonier les decks lourds, mais princesse est plus polyvalente. Donc là je suis en 16-1, donc plutôt un bon début de tournoi, et on va essayer de le finir en essayant d'atteindre au moins les 20 victoires, ça faisait longtemps que je n'étais pas à ce niveau là, et on est parti directement dans la première game. Ok on est parti contre Takmar, tour de canonier, ça c'est bon pour nous, après ça veut dire qu'il se prépare plus contre des decks lourds, donc ça peut être un deck cycle, mais pour nos decks c'est plutôt pas mal, le fuyé à gobelin va mettre des bons coups. De manière générale, là il n'en a pas mis du coup, mais voilà, ça peut être du lockbait, chevalier truc, ok je bûche sa princesse, parfait, parce qu'en soi je peux défendre son fuyé à gobelin, je vais partir comme ça, là il va peut-être bûche. Ouais, je vais pas défendre son fuyé à gobelin, je vais essayer de partir princesse, tuer ses gobelins. Allez, ouais les gobelins, les squelettes sur la tour, et là gobelin sarbacane en défense, j'ai rajouté des squelettes aussi pour éviter de prendre trop de dégâts. Ok, ouais c'est pas mal, on a gratté un peu des deux côtés, maintenant je sais ce qu'il joue, ouais. Par contre ça va être un peu embêtant ces princesses, là je vais le chevalier évidemment. Voilà, tour qui tape le mauvais, ça va remettre un coup de plus du coup, ok. Ok, ok, je vais partir comme ça, toujours le mauvais fuyé à gobelin qui est tanké. Ok, parce qu'il va le bûche, parfait. 1000 à 1600, là lui il a son fuyé à gobelin évolué, et du coup je vais essayer de garder mes squelettes plus ma bûche. Squelettes évo d'un côté, bûche de l'autre, faut juste faire attention à la princesse. Ok, je vais tédé parce qu'il va sur mon princesse. Ok. 1000 à 1600, il a sûrement une roquette. Bon, pour l'instant on est devant, donc ça sert à rien de paniquer. Mais il faut faire attention quand même. Ok, chevalier ici, ok, il est parti sur quelque chose pour défendre. Je vais partir, euh, ouais. Ok, il a raté sa défense sur mon gobelin sarvacane, c'est pas trop mal. On va essayer de brainer un petit peu mon fuyé à gobelin. Euh, j'aurais pas du bûche là. Ouais. Ça va, je prends juste un seul coup. Euh, mais il se rapproche. Je cite princesse ici. Ok, il panique un peu là. Ok, je vais pas forcer. Pas besoin de défendre à droite, ça va juste égaliser les tours. Et là, par contre, je vais avoir un bon poche. Je vais squelette, puis je suis à squelette ici. Gobelin sarvacane, j'ai mon fuyé à gobelin évolué. Ok. Allez, squelette évo. Il a dû utiliser sa bûche. Ah, dommage, je voulais tanker la princesse. Je vais quand même faire ça. Là, j'ai bûche en défense. Allez. Il essaie de garder sa bûche pour défendre mon gobelin sarvacane. Attention. Il faudrait que je recycle sur la mienne aussi. Ok. Et du coup, je joue par roquette, mais poison, c'est un peu mieux pour nous. Là, il a plus sa bûche. J'aurais dû le mettre devant parce qu'il va... Gang. Essayer de connecter une princesse. Let's go. Oh, il est reparti contre l'adversaire israélien. Ouais, hébreu, royal, plus truc comme ça. Il me semble que c'est israélien. Quelle culture générale. Ah, génial. Ah, génial, ce first play, là. J'ai pas ma TD en main. Artificiaire. En plus, c'est la version canon séisme. Je crois que je viens de perdre sur le first play. C'est génial. C'est génial, c'est génial. Oh, cochon first play, j'ai mis. Bah, j'ai pas d'armée dans mon deck, mais... Ça se remonte, hein. C'est quand même la 900 de retard, du coup, avec l'esprit de glace. Ah, c'est version maître mineur. Ok. TD ici. Bah, il en plus, il rate sa kappa. Là, par contre, il y a peut-être quelque chose à faire. Bah, il va arty. Ça tue vraiment, ça ? Bon, l'artificiaire. Si je peux lancer un petit sujet parallèle sur l'artificiaire qui mériterait un nerf. Un petit débat parallèle. Ok. Je vais lancer ça, parce que si je... J'attaque pas, il va juste me cochon. Fico, là. Ok, il attendait peut-être que je place une princesse ou un truc comme ça. Esprit glace, je vais pas le défendre, encore une fois. Bon, genre, 700 HP de retard, ça se remonte, mais... Bah, ouais. First play. Ok. Bon, TDE. Ouais, ça fait du 8 pour 8. Ça m'étonnerait qu'il capa, s'il le fait, j'ai mes squelettes. Parfait. Cycler sur mes squelettes évoluées. Après, ça, sur ce match-up, là, c'est sur un fuit à coblin évolué, ça peut aller très vite. J'ai juste essayé de me mettre dans un bon cycle. Cycler ma princesse, là. Ouais, faut que j'attende que ça connecte sur le chevalier. Non. Au moins, elle a pas mis de coup sur la tour, mais... Ok, bûche, ici. Ok. Bon, on va le faire, là. Ok. Parfait. Les squelettes, les squelettes, les squelettes, les squelettes. Let's go, allez. Bon, je suis pas totalement remonté, mais c'est déjà ça. Ok. Là, il a plus rien pour le fuit à squelettes, parce que ça va tuer le canon, normalement. Bon, pas du tout. Faut que je cycle. Ah, il va me cycle un cochon avant. Oh, il a... Le gameplay est horrible. Allez. Oh, il a pas fait un... Ouais. Pas grand-chose à dire, là. Je suis fait avoir sur le first play, quoi. C'est toujours horrible quand ça arrive comme ça. Allez, GG. Oh, alors ? Pourquoi pas ? Le vol ? Allez. Non. Non, 55 HP contre un HC qui m'a first play. Elle est repartie contre Ahmed. Ok. Allez, pas de cochon. Tour de Duchesse. Déjà, c'est compliqué, mais ça peut être du mollus. C'est à Praj. Ça va être un deck... Un deck. Bon, il a déjà lâché ses deux petits sœurs, mais ça m'étonnerait pas qu'il en ait un troisième. Oh, allez. Après, ouais, du coup, elle a rien fait. Là, ça va être tanker sur le Chevalier. Ça prend pas le... Non, mais quel... Il n'a plus de deck, il n'a plus de range de force. Il va zap. Il n'a pas zap. Je suis à squelette en trop. Mais ouais, pas mal. Pas mal, pas mal au début de game. Ouais, pas mal la Mamie Sorcière. J'ai rien. En fait, il a raté son mini P.K. Son mini P.K., il aurait dû le mettre directement sur le Gobelin Cervacan et pas sur le Chevalier. C'est pas fini, parce que c'est sûrement du zappy. Voilà, voilà. Mais, au moins, on est bien parti. Zaprage. Voilà, je vais t'aider parce qu'il va sûrement j'ai un Gobelin devant. Il est obligé de mettre un gros push. Là, le petit fuit à Gobelin défensif. Tac. Parfait. Tant que la Mamie Sorcière ne fait pas 50 cochons, de toute façon, ce match-up est un peu... Ça va. Ça va, ça va. C'est juste si il est mini P.K. au pont, j'aurais vêté dans la sauce. Parce que j'ai plus de squelettes, plus de chevaliers et plus de fuit à Gobelin. Mais, voilà, il faut juste un peu laguer. La princesse, je vais attendre qu'il la défende, quoi. Parfait. Je crois que je vais remettre une princesse. Squelette défensif. Là, généralement, je ne vous dis pas le chevalier du même côté que du zappy, mais là, vous pouvez le faire. Parce qu'on est en x2. Là, je vais même aller chercher son zappy avec un Gobelin Cervacan. Tant que le coup avec des squelettes. Bon, ok, ça... Il y a eu un petit effet. Les squelettes ont aussi pris le coup. Je vais protéger ici. Les princesses, c'est hyper important. Les princesses de l'autre côté, ils ne peuvent pas trop les tuer. Parce qu'ils seraient obligés de zap plus rage pour les tuer. Il faut juste éviter que l'autre gnome de mini P.K. me mette 14 coups et c'est gagné. Bah, j'ai géré. Toujours stack les princesses côté opposées contre ce genre de match pour regarder la puissance qu'elles font. Là, il y a limite pas besoin de défendre. J'ai trois princesses côté opposées. C'est magnifique. C'est magnifique. Let's go. Elle est repartie contre Mini Tiger. C'est un petit tigre, en fait. Un chat, quoi. Allez, pifuie et gobelin. Flèche. Ça me va. Ça me va, ça me va. Il n'y a pas beaucoup de decks que je crains en soi dans la méta. Enfin, si, il y a des decks... Je ne suis vraiment pas vraiment trop très compliqué. Il y a le cochon-royocisme qui est un peu revenu, là. Qui est pratiquement impossible à gagner. À ce niveau-là, parce qu'à bas niveau, ça peut se gagner, mais à ce niveau-là, c'est compliqué. Là, par contre, il a lâché sa bûche, donc je me dis autant partir. Ses flèches, pardon. Golman Sarbacane va connecter sur la tour. Il a été obligé de zap. Je vais attendre un petit peu. Fui à squelette, ça va le forcer à flèche. Bon, ça ressemble un peu à un deck connu d'élixir. Bon, il se retourne. Ouais, j'ai mis quelques coups de squelette. En plus, je n'ai pas à défendre le bombardier. C'est limite gagnant pour moi, ça. Tac. De toute façon, le foin contre ce genre de deck, c'est mettre des petits coups et cycler sur ses évolutions. Tac. J'aurais peut-être pu garder mes squelettes pour le mini-PK, c'est pas très grave. Bon, là, ça va déjà partir sur un double-fut. Non. On va éviter. Je fuis à squelette mes côtés opposés. Ouais, voilà. On va éviter. Tac. Là, il va sûrement me flèche, ma princesse. C'est pas très grave. J'ai la squelette ici. Il flèche même pas la princesse, je sais pas ce qu'il fait, là. Ok. Je vais Gobelin sur Bacan. Pour éviter de prendre trop de dégâts des chaves-souris. Et surtout, de pouvoir mettre une belle contre-attaque. Vous le connaissez. Comme ça. Hop, petit double-fut. Ouais, il est tellement dans la sauce, là. C'est vrai que même s'il y a un faux-fut à Gobelin, en plus, il a zappé le mauvais. Mais quel... Quel joueur de golem. Restons polis. Mais, ouais. Il rate son golem. Je fuis à Gobelin. Ça va le forcer à flèche. Faut que je fasse attention quand même parce que Bush ne fait pas 75 de dégâts. Et les tours, maintenant, ça compte les tours prises, moins les tours perdus. Donc, il vaut mieux gagner 2-0 que 3-2, quoi. Donc, on va juste bien défendre. Mais, ouais. Je pense que j'ai quand même un bon match, je ne sais pas moi, qui passe sur un énorme push. Mais, le foin est vraiment notre avantage. Et le Fuyé Gobelin a évolué. Il nous met tellement bien dans cette situation. Bien joué. Là, on est reparti contre Rao Tuvori. Encore une tour classique. Encore une fois, je ne vais pas l'être aidé au moins de départ si jamais je me prends un tank. Oh, squelette. FF. Squelette Bush. On sait tous, c'est quoi ? C'est un deck cycle. En espérant que ça soit Kevalkyrie. Ça peut être beaucoup de choses encore. J'aurais pu se dire du cochon, alors. Ça peut être cochon tornade aussi. Il a mis pas mal de cartes, mais est-ce qu'il a déjà recyclé sur sa bûche ? Ouais, avec son esprit classe, je pense. Ah, quoique, il ne l'avait pas tout de suite. Ça met un coup. On ne va pas s'en plaindre. Oh non, pas lui. Alors, je pense qu'il a une meilleure portée, le golem de Sarbacane. Parfait. Parfait, le placement. On le tue. Ça coûte 4 d'élixir. Ça se fait tuer par un golem de Sarbacane. Ok. Ok, bien joué. Ça va, j'ai ma princesse. Ok, ça va. Je n'ai pas eu besoin de rajouter. Là, ça va partir en double fume avec un fué à gobelins un petit peu derrière. Je ne sais pas pourquoi je suis parti comme ça avec mon fiasquette du même côté que mon chevalier. Bon, ça a l'air de plutôt payer. Ça met des bons dégâts. Je ne sais pas trop. Je ne sais toujours pas ce qu'il joue comme une condition. Le golem de Sarbacane. C'est vraiment la masterclass de le golem de Sarbacane contre cette carte. Tant mieux parce qu'elle est compliquée à défendre. D'ailleurs, pour ceux qui suivent un petit peu la chaîne, je n'ai toujours pas maxé. Il me manque 150. Ok, c'est géant. Mais là, du coup, il est obligé de canon. Parfait. Ça fait du 3 pour 3 et on gratte un coup. Je suis allé côté opposé. J'ai bon espoir qu'ils doivent défendre notre push et en même temps d'attaquer. Est-ce qu'il peut l'embêter un petit peu ? Ok, je bûche. C'est juste histoire de tuer le canon. Comme ça, le fuit de la squelette, il devra le défendre. En tout cas, les squelettes qui sont dedans. Ok. Ça prend quand même le géant, là. Je n'ai pas trop compris, à moins qu'il ait une foudre. Non, ce n'était pas le meilleur truc à faire. Ok, je vais continuer à cycler mes fuets golemans, même s'ils ne connectent pas, histoire d'avoir un fuet golemans évolué. Ok, bûche pour garder mon golem Sarbacane en vie. Princesse qui connecte. TDE. J'ai mal placé ma TDE parce que là, s'il a un gros sort. Ah non, c'est vrai qu'il a un poison. Ok. Enfin, il a un gros sort, mais du coup, il n'a rien pour m'embêter sur ma TDE. Là, il n'a plus de Valkyrie. Je vais essayer de faire pression avec ça. Et partir double fût avec un qui est un petit peu derrière de l'autre côté. Parfait. Wow, 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 wow. Des très bons dégâts. Je n'ai même pas besoin de bûches de TDE de l'autre côté. Wow. Ah oui, non, mais là, j'ai... Quand il le joue avec son géant, en fait, il devrait le jouer sans le géant, le match-up. Parce que là, avec le géant, il ne peut rien faire. Il devrait juste essayer de cicler les poisons. 500, 300, je vais bûche, histoire de tuer le gobelin. Tac. Attention quand même, là. Ouais, mais j'ai les squelettes évo et le truc, c'est qu'il doit toujours défendre. Par exemple, là, hop, il va vouloir poison. Princesse côté opposé. Alors, c'était peut-être pas la meilleure princesse, du coup. Ouais, j'ai cru que ça allait connecter. Attention quand même, un 149 HP, comment il y a bûche poison en face. Ah, il a raté son canon. Je vais le forcer à défendre. Mais il n'a pas de troupes aériennes, il l'a perdu. Il perd sur un canon mal placé. Il n'a rien pour fuir à squelette. Let's go. Ah, on est reparti contre Magmeg. Tour de canonnier. Ok, GR. Ça peut être compliqué du GR. GR Cycle. Ouais. Parce qu'on n'a pas d'armée squelette, truc comme ça. Là, surtout, ouais, je vais balancer un peu l'autre côté bêtement. Je vais TD haute, comme ça le fantôme va aller dessus aussi. Normalement, c'est BDF. Ok, c'est néant. Ouais. Je vais prendre deux coups. Ok. Ouais, deux. Là, il n'a pas grand-chose, il va sûrement squelette. Parfait. Ah, ça, c'est embêtant. Il a deux princesses à défendre. Oula, est-ce que je tente le gros coup ? Ouais, je vais chivalier devant. Et puis, il y a gobelin. Ouais, parfait, j'ai pré-shot. Allez, il faut que j'y aille, là. Il n'a plus sa bûche, je crois. Eh, si. Ok, parfait, il n'a plus rien pour les squelettes évo, là. Allez, je fuis la squelette de l'autre côté. Allez. Le néant qu'il sauve, mais là, il n'a plus d'élixir du tout, parce qu'il est obligé de néant sur les squelettes. Là, il est obligé de squelettes, mais il joue tour de canonnier. Ouais, parfait. Parfait, parfait, parfait. Je ne vais pas forcer, parce qu'il a jérévo en main, mais wow, let's go. Vous voyez, connaissance du cycle de l'adversaire. Je savais qu'il est... Ça commence où ? J'ai ignoré le fantôme, parce que je sais qu'il n'a plus que pêcheur pour défendre princesse. Ça commence même aux princesses pour défendre les squelettes. Voilà, ok, bonne connaissance du cycle de sa part aussi. Après, ça n'empêche malheureusement pas de prendre un coup. Du coup, ça changerait, parce que le fantôme, dans tous les cas, c'est un coup. Sorcier. Là, je sais qu'il n'a toujours pas cyclé sa bûche, je crois, si je calcule bien. Parce qu'il avait mis un peu en retard. Tac, ça a fini la tour. Ok. TDE, je vais squelette pour pré-shot son Néant. Ok. Est-ce que je peux défendre raisonnablement ? Oui. Clairement, là, ça met encore un coup et c'est bon. Je vais squelette pour protéger mon Golem Acervacane. Parfait. 34 secondes. Il va... Il va devoir pré-shot Néant, ma TDE. Donc, on va la mettre... Bah, pas là où on la met d'habitude. Voilà. Voilà, c'était sûr. TDE ici. Même si je joue en esprit électrique. Je vais bûche pour reculer. Comme je vous l'ai dit, maintenant, c'est les tours que vous prenez. Moins tours prises qui comptent. Donc, autant full défendre. Là, il va devoir GR. Ouais, bah, il aurait mieux fait de pré-shot de bûche. Let's go ! Bah, je trouve qu'on a bien joué cette game. On va finir cette vidéo en 21-2. Bon, là, je trouve plus d'adversaires et en plus, j'ai pas trop envie de... Ça fait longtemps que j'ai pas fait de badge top 1000, que ce soit un ladder au tournoi mondial. Ça remonte à septembre. Donc, presque un an. Donc, j'ai pas envie de gâcher une bonne opportunité de badge. Surtout avec du double-fut. Donc, voilà. Bah, je vous tiendrai au courant dans ma prochaine vidéo si j'arrive à badge. En tout cas, bah... Je suis plutôt content parce que je retrouve un bon niveau. En tout cas, je fais des parties cohérentes et j'arrive à avoir des bons enchaînements logiques dans mes parties. Dommage de perdre celle-là sur le first play. Mais en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter. Si c'est pas fait, n'hésitez pas à vous abonner. Puis, moi, je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501